Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog à Disneyland Paris et déjà l'avant dernier jour, ça me fait bizarre de dire ça mais on va essayer de ne pas trop y penser dans la journée. Donc bon, je vous emmène avec moi, là il est 8h du matin puisque comme je vous ai dit précédemment, c'est que comme on séjourne dans un hôtel Disneyland, on a une heure de magie en plus donc ça c'est plutôt cool. Donc comme ça on va pouvoir faire des super jolies photos, profiter des attractions et compagnie. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi et je vous laisse de suite, bah avec la suite. Sous-titrage ST' 501 C'est génial parce que le parc est quasiment désert les gars, donc on peut faire des super jolies photos, on en a déjà fait pas mal, donc c'est plutôt cool. Bon, allez, je vous laisse de suite, à avec la suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors c'est génial parce que le parc est vide comme vous le disiez, mais par contre il fait quand même un petit peu froid ce matin, genre j'ai des mains un petit peu toutes rouges, mais bon, ça va, ça va le faire. On a fait déjà pas mal de photos, il ne nous reste plus qu'à aller à Frontierland pour faire quelques photos. Là je pense qu'on va aller déjeuner parce que j'ai moins de faim, très clairement en parlant, et que j'ai besoin d'un bon chocolat chaud, je pense qu'il y a un bon café pour me réveiller. Donc bah écoutez, c'est parti, on continue la journée ensemble. Du coup j'ai enlevé mes oreilles de mini parce que, bah, il y a un petit peu de vent, donc c'est un petit peu chiant pour les faire tenir. Mais là du coup je suis arrivée à Frontierland et je voulais vous montrer un petit peu l'univers coco parce que c'est vraiment un univers magnifique, je vous montre ça de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti Bon donc du coup on a décidé de faire le train de la mine puisqu'il n'y a que 15 minutes d'attente comparé à hier où il y avait 80 minutes. Donc allez c'est parti. C'est parti. Bon, on vient de sortir de Big Thunder Mountain, donc vers le train d'Amin, et là, j'avais mis l'écharpe parce qu'il faisait beaucoup trop froid, et qu'est-ce que je kiffe cette attraction, genre on a dû attendre 20-25 minutes, je pense facile, elle dure pas super longtemps, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette attraction, alors je sais que normalement j'aime pas les attractions à sensations, mais alors celle-là, celle-là, je la kiffe quoi, alors je pense que là mon copain est parti voir pour la photo qu'ils font ma attraction, et je pense que j'ai mes cheveux qui se sont retournés sur moi, puisque quand on a fait un petit sursaut, mes cheveux sont partis en amont, donc voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on va faire le manoir renté là maintenant, encore une fois, je l'ai fait déjà deux fois hier, mais quand on aime une attraction, on ne compte pas, voilà, donc bon écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon du coup, après une balade dans le parc, oui j'ai mis mes lunettes de soleil parce qu'il fait très très beau, nous allons allons, nous allons aller manger, ouais c'était dur un petit peu à dire, nous allons aller manger à Fuente del Ojo, donc c'est parti, je vous emmène avec nous. J'ai vu de vous. ... 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